Ces bâtiments flambant neufs de trois salles de classe est un don du débuté de la circonscription unique de Ngo, Dean Elvis Tsalisson Okombi, à l'école primaire d'Okine située à 25 km de Ngo. Cette infrastructure scolaire qui permettra aux élèves d'étudier désormais dans les meilleures conditions est appréciée à sa juste valeur par le sous-préfet de Ngo. Honorable député, nous vous disons que cet élan puisse continuer pour que les générations futures se rappellent de votre passage à l'Assemblée nationale. Le donateur qui n'est pas à son premier acte du genre pense déjà à l'étape suivante, à savoir l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant. Ce n'est pas le rôle d'un député que de construire les écoles et de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est le devoir de chaque fils qui peut avoir 10 fonds d'idées de ses parents. Nous n'allons pas nous arrêter ici. D'abord, nous reviendrons à Okine parce que les enseignants qui viennent enseigner nos enfants doivent avoir des conditions de vie normales. Quand vous avez des cadres qui quittent Brazzaville, qui quittent partout, qui acceptent de venir enseigner vos enfants, vous avez le devoir de leur donner les conditions de vie qui leur permettent de rester chez vous. Donc la prochaine étape pour nous, c'est de construire les maisons pour nos enseignants. L'école d'Okine, qui compte quelques 120 élèves, a été construite en 1968 avec pour premier bâtiment un hangar. Ce don du bâtiment reconstruit de cette école arrive après ceux des écoles primaires d'Ambima et d'Ipan, inaugurées respectivement en avril et octobre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501